J'ai pensé immortaliser en fait ces relations et essayer quand même de rédiger certains faits auxquels j'ai assisté depuis étudiant, chercheur et enseignant. Et donc depuis plusieurs années déjà, j'ai commencé à écrire sur les relations circulaires et multiformes, surtout multifondes, qui sont passées par plusieurs étapes entre le Maroc et le Sénégal. Et donc dans ce livre, j'ai tenu à rappeler l'historique, l'histoire des Marocains au Sénégal, les premiers Marocains qui sont arrivés, ce qui a poussé les premiers commerçants marocains à s'installer au Sénégal, des jeunes fessiers, vers 1912, puisque la capitale Fès, qui était la capitale administrative, ne l'est plus. C'est Rabat qui est devenu donc la capitale administrative du Maroc et beaucoup de jeunes fessiers ont quitté le Maroc pour venir s'installer. Mais auparavant, il y a beaucoup plus de pays des Al-Moravides que les Marocains venaient donc faire du commerce au sud du Sahara. Mais donc les premières installations où les Marocains se sont installés au Sénégal, c'est vers ces périodes. Sinon, la première famille qui est venue s'installer au Sénégal, c'est en 1860, avec les premiers Marocains, les bohfefsas, ils se sont installés donc à Saint-Louis, avec les familles Barada, dont tissu l'ambassadeur aujourd'hui, les familles Benjelloun, les familles donc Gennoun et d'autres familles qui se sont installées. Depuis donc les Marocains qui se sont installés donc dans cette partie de l'Afrique, le Sénégal, et avec l'indépendance du Sénégal, c'est le départ vers d'autres destinations, notamment le Mali, notamment donc la Côte d'Ivoire et le Gabon. Et donc dans ce livre, j'ai refait un peu l'histoire et surtout donc les différentes visites effectuées par les rois du Maroc au Sénégal depuis Mohamed V, Hassan II et Mohamed VI. Je rappelle juste que Mohamed V a tenu à faire une escale au Sénégal depuis Madagascar parce qu'il était exilé à Madagascar et quand il rentrait au Maroc, donc il a tenu à faire une escale technique à Dakar pour venir remercier deux grands marabouts sénégalais, notamment la famille Sy, Serine Abdelazisi, Serine Habib Sy à l'époque, et Sy de Nortal et bien sûr la famille Abdoulaye Nias. Et je rappelle juste que pendant son exil, Abdoulaye Nias, le khalib, a tenu à rendre visite à Mohamed V à l'exil. Et donc depuis les premiers accords qui ont été signés entre le Sénégal et le Maroc, depuis les années 60, parce que c'est la première coopération diplomatique, le Maroc a envoyé son premier ambassadeur en 1960 ici au nom de Fou Kassan Zéry, le premier ambassadeur du Maroc au Sénégal. Et depuis, donc, ils ont établi des relations entre le Maroc et le Sénégal sur quelques aspects, notamment militaires, quelques aspects économiques. Mais avec l'arrivée de Fou Kassan Zéry en 1964 à Dakar, ils ont signé des accords au mois de mars 1964 entre le roi Fou Kassan Zéry et le président du port de Sédat Senghor, qui n'ont pas d'exemplaire. Et je rappelle que même en cette période, pour donner de l'importance, le Maroc a représenté le Sénégal dans la FAO pendant plusieurs années. Et donc, depuis cet événement, qui est très important, est venu l'arrivée du président Ouad, qui a tissé des relations avec le roi Mohamed VI. Et je vous rappelle des faits qui sont très importants, comme lors de la Marche verte, en 1975, le Sénégal a envoyé une délégation pour représenter le peuple sénégalais au sein de cette marche très importante. Deuxièmement, vous vous rappelez, dans les années 89-90, au moment où il y a eu un problème entre la Mauritanie et le Sénégal, et sachant que la Mauritanie, à l'époque, était membre de l'UMA et de la Ligue arabe, le Maroc a tenu, et le roi Hassan II a utilisé une phrase très importante, qu'il ne concevait pas qu'il y ait un problème entre un pays frère, qui est le Sénégal, et un pays voisin, qui est la Mauritanie. Donc, avec ces éléments, vous voyez les relations qui sont très importantes. Et dans la même partie, j'ai relaté aussi l'arrivée de Mohamed VI, en 2001, avec le président Ouad. Avec l'arrivée du président Macky Sall, les accords se sont développés, et on est arrivé à une centaine d'accords, une cent d'accords que j'ai un peu cités sur tous les plans. Avec ces accords qui se sont développés sur plusieurs années, donc je viens à la fin pour montrer le socle de ces relations, c'est la tariqa tijanière. La tariqa tijanière qui est le socle, donc, avec bien sûr le commerce, le socle des relations, dans lesquelles j'ai énuméré toutes les relations qui se sont liées entre les deux peuples, entre les deux chefs d'État, avec la création du centre d'Oulama au Maroc, avec la création de l'Arabita d'Oulama présidé, ou était dirigée par Feu Barham Diop depuis 1985 jusqu'à sa mort. Et donc, tous ces éléments sont relatés dans ce livre, pour qu'il soit un livre historique, d'histoire, qui rappelle ces relations, qui sont multiformes, qui sont très solides, pour les générations montantes. Bien sûr, dans le livre aussi, il y a quelques crises que j'ai citées, quelques crises qui sont passées, donc sur le plan diplomatique, avec, vous savez, dans les années 85, le Sénégal, au temps du président Abdou Diouf, avait soutenu une loi contre le Maroc, au niveau des Nations unies, qui a fait fâcher un peu le Maroc, et ils avaient rappelé leur ambassadeur, l'ambassadeur, et il s'agit d'Abdelkader, l'ex-ambassadeur, j'ai oublié son nom, et ce n'était pas le déplacement à Rabat de Midounfa, le ministre des Affaires étrangères, et le Hajj Dilimba, le grand chef religieux au Sénégal, le Hajj Abdulazisi et Mme Diouf, au Maroc, qui ont essayé d'arranger un peu les Angles. Suite à cela, il y a eu une deuxième crise qui était un peu importante, c'est avec la sortie à Tifariti de l'ex-ministre des Affaires étrangères, Jacques Vaudin. Et vous vous rappelez que Jacques Vaudin a fait une déclaration à Tifariti, et quelques mois auparavant, il y avait Tanor aussi, qui a fait une déclaration, il a été invité par le Polisario, ce qui n'a pas été apprécié par l'État marocain, ils avaient rappelé leur ambassadeur. Si ce n'est la tariqa tijenia, avec toutes ces composantes au Sénégal qui se sont réunies, si vous voulez, au niveau du Parti socialiste, ils ont essayé de ramener les choses à leur place. Et dans le livre aussi, je cite quelques ratailles de la coopération. Donc j'ai cité la coopération économique entre le Maroc et le Sénégal, j'ai donc développé un peu le problème Air Sénégal international, comment ça s'est passé, le problème de Chabie à la cité pérotechnique. Vous vous rappelez que Chabie avait un projet qui n'a pas réalisé, et donc les problèmes ont été cités. Et le troisième problème sur le plan économique, c'était la somate, avec l'affrêtement du bateau entre Dakar et Ziegenchor, où il y a eu d'énormes problèmes. Et suite à cela, avec l'arrivée du président Macky Sall, le Maroc et le Sénégal, ils ont privé des gardes-fous et ils ont créé un groupe d'impulsions économiques pour justement prévoir ce genre de problèmes. Donc ce petit livre, même qui contient une centaine de pages, contient donc des faits historiques. les problèmes qui sont passés. En plus, j'ai donné quelques indications sur le maintien des relations économiques, parce que nous sommes le seul peuple qui a, entre le Sénégalais et les Marocains, nous sommes les seuls d'ailleurs, à avoir des neveux diop et d'avoir des nièces, ou des neveux aussi qui s'appellent Berada ou qui s'appellent Gennoun. Donc la première communauté où il y a une intégration, dans le vrai sens du mot, c'est les Marocains. Et inversement, au Maroc, vous avez beaucoup de Sénégalais. D'ailleurs, hier, je regardais la télévision, il y a une fille qui s'appelle Asma Nian, dont la maman est marocaine et le papa est sénégalais, qui est décédée au Maroc depuis plusieurs années. C'est la championne, justement, en judo. Et il était à la télévision, donc il parlait. Et donc ce lien entre les deux peuples, nous n'avons pas un lien juste parce qu'on se trouve dans ce pays, c'est parce que nous avons des liens de sang. Et ces liens de sang, c'est ça ce qui fait que nous avons des racines aussi au Sénégal et bien sûr pour les Sénégalais au niveau du Maroc. Sénégalais ! Sénégalais ! Sénégalais ! Sénégalais !